C'est plutôt sur le fond propre, ce qui ne s'est jamais produit dans ce pays. J'ai dit, comme designer Wolof, où se sert le mot de Bordi Gang. On améliore d'abord l'épistante avant de penser à chaque fois au fil de nouvelles choses. Et les choses, il y a des choses qui sont dans le cadre de l'équipement, de l'équipement, de l'équipement. J'ai été surpris quand j'ai entendu le président de la République aller à Mazar déclaré vouloir construire un nouveau hôpital avec 21 milliards. Et récemment, on a pris une convention avec le ministère des Finances pour la construction d'un nouveau hôpital, d'un nouvel hôpital à la Tuaon. Ce qui fait plus de 45 milliards. Au même moment, les hôpitaux qui fonctionnent, comme l'hôpital de Danzec, ont une suspension très faible et qui ont besoin de fonctionner complètement pour prendre en charge ces malades. Non seulement, vous ne donnez pas les moyens de le fonctionnement, mais aujourd'hui, les tarifs même qui devraient permettre de générer des ressources, parce que nous sommes dans un cadre social, vous ne pouvez pas demander à des môles qui viennent de Pékin, de Kermasak, de Yom Niajom, de payer pour la consultation 20 000 francs comme ça se fait dans les cliniques. On est obligé de respecter par rapport à la population. En plus, vous faites des projets de gratuité, vous ne remboursez pas. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas qui conseille le président de la République, dans le cadre de ses investissements, qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. C'est l'agent du pays qui doit l'investir de façon efficiente. Si je parle de façon efficiente, qui doit amener cet avenir dans les autres, où les gens en ont vraiment besoin. Ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Je dis, nous sommes derrière, vous ne m'ouirez pas derrière, mais nous sommes à vos côtés. Ce problème-là, ce n'est pas uniquement le problème de l'hôpital de Tandek, c'est la même situation dans tous les hôpitaux du Sénégal. Allez à Deradjam, aujourd'hui, Deradjam est transformé en un hôpital Covid. Alors que quand on construit de cet hôpital, avec l'hôpital, ça fait plus de 15 ans où ça devrait démarrer, Deradjam est l'une des structures les plus modernes en termes de prise en charge. Aujourd'hui, au Croix-Mabédiot, si un enfant est remboursé par un secoucheur ou bien un djagadjag, allez voir si Deradjam le prend en charge de la facture. C'est une extrême gravité. On prend 105 milliards, on le met sur une seule maladie, en oubliant les autres. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que les gens ne sont pas rentrés dans cette seule ministre de l'Ensemble et qu'on s'en joue ? Je me pose cette question. À chaque fois qu'on a cette...